Bonjour, c'est Joe Dombrowski. On est ici au Port de Monaco parce qu'aujourd'hui on va faire un recours de la dernière étape de la Tour de France 2024. Le départ de cette contre-la-Mont est tout le plat et puis tu montes vers la tourbie d'ici et il faut conserver l'énergie parce qu'il faut appuyer un peu plus fort sur la montée pour garder la vitesse. Voici Mont des Mules. Pour moi c'est le secteur le plus décisif de cette contre-la-Mont parce que vous avez 250 mètres de dénivelé avec 7 lacets et c'est possible de gagner ou perdre beaucoup de temps sur cette montée. Pour moi c'est l'un des meilleurs endroits pour venir pour regarder le cours. La vue est magnifique, il va un peu moins vite que sur le plat mais bien sûr un peu plus vite que moi. C'est aussi intéressant le croissant framboise. Après l'effort, le renconfort. On est ici à la meilleure boulangerie à la Tourbie. C'est entre les deux montées difficiles de cette contre-la-Mont, montée Mule et la dernière montée à Côte d'Aise. Et malheureusement pour les cohorts, ils n'ont pas le temps pour arrêter comme moi mais je me profite. Moi quand j'étais cohorte, je n'étais pas un spécialiste du chrono ni vraiment cohorte du classement général. Donc la dernière étape en chrono, c'était plutôt tranquille. Moi j'ai resté sur le boost jusqu'à la dernière minute. J'ai fait normalement 5 minutes de home trainer pour faire semblant. Et c'était juste à profiter de la dernière étape. Et puis il faut rester concentré sur le descendant parce que ce n'est pas trop technique mais la vitesse est très haute. Voici la dernière montée de cette contre-la-Mont. Ce n'est pas long. Je pense environ 5 minutes. Mais c'est très raide. Et ça va être la dernière force vers Côte d'Aise de cette Tour de France. Maintenant on va vers la dernière partie, le descendant à Nice. C'est quasiment tout droit avec très haute vitesse. Par contre il y a quelques virages au milieu du descendant qui sont assez serrés. Il faut faire attention. Nous sommes ici à Place Masséna à Nice où on va connaître le nombre de vainqueurs du Tour de France 2024. C'est une étape très particulière pour les coureurs parce qu'il y a beaucoup qui habitent ici. Et c'est comme leur bout d'entraînement. Tu dois venir pour regarder les courses et aussi profiter de toutes les cols et les beaux routes qu'on a ici dans la région. Merci et à bientôt.